Les maquis étaient des groupes de guérillas rurales composés de résistants français, appelés maquisards, pendant l'occupation nazie de la France au cours de la Seconde Guerre mondiale. Au départ, ils étaient composés de jeunes hommes, pour la plupart issus de la classe ouvrière, qui s'étaient enfuis dans les montagnes et les forêts pour éviter d'être enrôlés dans le service du travail obligatoire, le fameux STO de la France de Vichy, destiné à fournir du travail forcé à l'Allemagne. Et c'est donc pour éviter d'être capturés et déportés en Allemagne qu'ils s'organisèrent petit à petit en groupes de résistances actives, un nombre s'élevant entre 25 000 et 40 000 membres à l'automne 1943 et à environ 100 000 en juin 1944. A l'origine, le mot « maquis » vient du type de terrain où se cachaient les groupes de résistants armés, un haut-lieu du sud-est de la France, couvert de garrigues, appelé également maquis. En Corse, l'expression « pia amatia », en l'occurrence « prendre le maquis », désigne une personne qui quitte le village pour vivre dans le maquis et ce pour plusieurs raisons, soit pour se soustraire aux autorités ou à une vendette, prendre le maquis pouvant également renvoyer aux différentes résistances armées ayant eu lieu sur l'île au fil de l'histoire. Quoi qu'il en soit, les historiens n'ont pas établi comment ce terme « corse » est arrivé sur le continent, mais note cependant que le mot d'origine corse « matia » pour désigner le maquis est couramment utilisé pour désigner les bois et les maquis de l'île, évoquant une image de bois et de montagne, alors que le mot plus limité de garrigues utilisé dans le sud de la France indique plutôt un terrain inhospitalier et relativement désertique. Quoi qu'il en soit, le terme « maquis » désignait bel et bien durant l'occupation à la fois le groupe de combattants et leur situation rurale. Les membres de ces bandes étaient appelés « maquisards ». Leur image, qui nous est restée d'eux, est celle d'un combattant engagé et volontaire, le terme ayant même pris un sens honorifique de « résistant armé ». Le maquis est donc devenu le symbole de la résistance française, maquis désignant ainsi les groupes de résistance qui combattirent en France avant le débarquement de Normandie par les alliés en 1944. En effet, une fois ces derniers ayant pris pied en France, le gouvernement de la France libre tentera d'unifier les différents groupes de maquisards sous la bannière des forces françaises de l'intérieur, les FFI. La désignation nationale donnée à toutes les forces du maquis pendant la guerre est ainsi FFI, forces françaises de l'intérieur, un grand corps d'environ 400 000 membres actifs en 1944, divisé en trois sections principales, correspondant à trois orientations politiques ou professionnelles. Les francs-tireurs et partisans, les FTP, un corps paramilitaire créé par le Parti communiste français et pour le Parti communiste français. L'armée secrète, AS, dirigée la plupart du temps par des officiers de l'armée française. Également, l'Organisation de résistance de l'armée, OERA, officiellement créée en janvier 1943, devenant un organisme plus officiel et apolitique pour la poursuite de la lutte armée par les anciens militaires français en zone libre, soit environ la moitié de la France métropolitaine. Ces trois groupes étaient considérés comme terroristes par le gouvernement français, officiel de Vichy, ainsi que par les autorités allemandes et les autres régimes fascistes voisins. Notez qu'il existait aussi d'autres groupes locaux, mais plus rares, et qu'ils n'étaient pas affiliés à ces trois organisations-là. La plupart des maquisards opéraient dans les régions isolées ou montagneuses de Bretagne et du sud de la France, en particulier dans les Alpes et le Limousin. Ils s'appuyaient sur des tactiques de guérilla pour harceler la milice et les troupes d'occupation allemandes. Les maquisards ont également aidé les aviateurs alliés, les juifs et d'autres personnes persécutées par les autorités allemandes, et celles de Vichy, à s'échapper, raison pour laquelle les maquisards possédaient généralement auprès de la population locale une certaine sympathie, sympathie qui pouvait se traduire en coopération. En mars 1944, l'armée allemande lança une campagne de terreur dans toute la France. Cette campagne comprenait des représailles contre les civils vivant dans les régions où la résistance française était active, comme les massacres d'Oradour-sur-Glane, de Maillet et de Tulle, perpétrés par les troupes SS. A noter que les maquisards se vengeront plus tard, lors de représailles sauvages qui eurent lieu après la fin de la guerre. Comme par exemple Walter Schmalt, du CIPO SD, qui capturé par les maquisards à Brive le 15 août 1944, soit exécuté par ces derniers le 22 août, sans avoir fait l'objet d'un procès. La plupart des cellules du maquis, comme le maquis du Limousin ou le maquis du Vercors, prirent des noms en fonction de la région dans laquelle ils opéraient. La taille de ces cellules variait de quelques dizaines à plusieurs milliers d'hommes et de femmes. A signaler que la résistance n'était pas l'apanage de la métropole. Ainsi, en Indochine française, la résistance locale qui luttait contre les Japonais depuis 1941 était de ce fait appuyée par un commando aéroporté de force spéciale, créé par De Gaulle en 1943 et connu sous le nom de corps léger d'intervention, le CLI, des unités généralement approvisionnées par des ponts aériens de la force 136 britannique. Sur le plan politique, le maquis comprenait des socialistes, des communistes et des anarchistes. Certaines bandes de maquisards opérant dans le sud-ouest de la France étaient entièrement composés d'anciens combattants espagnols de gauche de la guerre civile espagnole. C'est le cas de Carlos Romero Jiménez, à la fois vétéran de la guerre civile espagnole et républicain centriste, qui opérait à partir de Bordeaux. Selon Mathieu Cobb, les maquis communistes adoptèrent très rapidement des tactiques de guérilla plus actives et plus immédiates pour lutter contre les nazis, tandis que les groupes affiliés à De Gaulle étaient invités à attendre une attaque majeure plus tard au cours de la guerre. Ainsi, certains maquisards rejoignirent les groupes communistes simplement pour faire partie d'un mouvement de résistance plus actif, et non en raison de leur opinion politique. A signaler que Georges Guingouin fut l'un des dirigeants communistes les plus actifs du maquis. Le Special Operations Executive, le SOE britannique, a aidé les maquis affiliés à la France libre en leur fournissant des fournitures et des agents, mais pas les groupes communistes du maquis. L'Office of Strategic Service, l'OSS américain, commença également à envoyer ses propres agents en France en coopération avec le SOE et les agents français du BCRA, dans le cadre notamment de l'opération Jetberg, une opération menée par les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale et qui avait pour objectif de coordonner l'action des maquis avec les plans généraux du quartier général des forces alliées en Europe, nord-occidentale, mais aussi d'équiper les résistants en France et aux Pays-Bas en vue d'immobiliser les forces de l'Axe, loin des côtes, au moment du débarquement de Normandie. Le maquis comptait de nombreux sous-groupes différents, ayant leurs propres objectifs et affiliations politiques. En 1944, un agent de l'OSS, Robert R. Kio, rejoignit un groupe du maquis et décrivit l'organisation comme fracturée. Il a également déclaré que les différentes composantes étaient assez indépendantes, avec des membres fidèles à leurs propres chefs et aux forces politiques qui les soutenaient. En effet, des exemples de l'indépendance des différents groupes de maquisards peuvent être trouvés dans toute la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, les groupes de maquisards en Bretagne ne parlaient pas souvent français et se concentraient sur l'expulsion des forces allemandes de leur région et non de la France dans son ensemble. Parce qu'ils ne fonctionnaient pas comme une organisation de résistance normale, en raison de leur manque de centralisation, les maquis ne purent obtenir autant que les nations alliées l'espéraient. Avant le début des maquis, de petits groupes de résistants se créèrent dans les zones occupées et non occupées de France. Dans le nord et l'ouest de la France, des mouvements comme Organisation civile et militaire, Libération Nord, ceux de la Libération, ceux de la Résistance, survécurent grâce à des tracts ou des journaux clandestins, afin de solidariser des attitudes et des actions disparates et de narguer les Allemands. Certains de ces mouvements commençèrent aussi à cacher des armes et à préparer des sabotages. En zone libre, des mouvements s'étaient déjà créés au nord et à l'ouest, mais ils n'eurent pas à subir les rafles décimantes des autorités, ce qui permit à des mouvements comme Combat, Libération Sud et Front Tireur d'avoir un caractère plus expansif. Les groupes de résistance de la zone occupée finirent même par s'associer à la France libre de Londres, ou au Special Operation Executive, le SOE, créé par la Grande-Bretagne, pour miner l'Europe occupée par les nazis grâce à des agents spécialement formés. En mai 1941, les mouvements du nord, spécialisés dans le sabotage et l'espionnage, et les mouvements du sud, axés sur la planification des itinéraires d'évasion, développent un grand mouvement commun, le Front National. La résistance était étroitement liée aux effets de l'occupation et de la législation de Vichy. Ainsi, plusieurs motivations se combinaient chez la plupart des résistants, comme le refus de l'occupation étrangère et la volonté de défendre l'indépendance du pays, le refus de participer au service du travail obligatoire, le STO, une lutte politique et morale contre le nazisme, la dictature, le racisme et la déportation des Juifs. Le service du travail obligatoire, STO, fut promulgué le 16 février 1943. Mais il subit plusieurs améliorations et classifications. En demandant aux jeunes hommes nés entre 1920 et 1922 de se faire inscrire dans leur mairie, les autorités énumèrent plusieurs catégories de travailleurs, les divisant en exemptés, en assujettis aux services obligatoires en Allemagne et en assujettis au travail dans les industries allemandes en France. Dans les premiers mois, les rapports suggèrent que beaucoup refusèrent le STO et se cachèrent, principalement dans des zones où les gens cachaient des Juifs et des Résistants. Ces derniers mois de rejet du STO et les embryons de camps et de groupements qui en résultèrent contribuèrent de ce fait à l'émergence de la mystique et du discours du maquis. Des antifascistes motivés politiquement, des travailleurs immigrés en fuite, des réfractaires et des vétérans de la guerre civile espagnole, ainsi que l'indulgence de l'administration de Vichy à l'égard des réfractaires, contribuèrent à l'émergence d'un mouvement agressif, avec un discours combatif et une mystique romantique de la révolte rurale. Quoi qu'il en soit, force est de constater que la rapidité avec laquelle le terme maquis se répandit fut étonnante, car le concept n'existait pas encore, ne serait-ce qu'en janvier 1943. Et pour cause, ce ne fut qu'en mars 1943 que fut créé le service national maquis en raison justement de l'afflux important de jeunes hommes qui se rebellèrent contre le STO. Le service national, orienté ainsi volontaire et réfractaire du service du travail obligatoire, le STO, vers les maquis pour les transformer en combattants. Il prenait également en charge les maquisards en les équipant et en les formant, tout en développant les camps sur le territoire. Cette unification était due en partie à Michel Brault, un avocat parisien qui prit la tête de l'Organisation des Résistants en avril 1943 et à l'élaboration de circulaires définissant la charte des maquis. En un mois, 20 000 exemplaires de ce texte, dont la taille ne dépassait pas celle d'une carte à jouer, furent distribuées dans toute la zone sud. C'est ainsi qu'à l'automne 1943, le nom de maquisards se porta à près de 40 000 hommes environ. A noter que ce chiffre ne représentait cependant que 15 à 20 % des réfractaires au STO, beaucoup préférant trouver une couverture avec un emploi dans une exploitation agricole. D'autres continuèrent en revanche à se cacher dans des camps, mais n'étaient pas forcément prêts à la discipline militaire et aux risques encourus. Ces camps refuges sans aucune fonction militaire existant jusqu'à la libération. Le maquis de l'Ain, dirigé par Henri Petit, alias Romand, organisa un réseau de campements dans les forêts denses des régions montagneuses du Buget et des plaines de la Bresse, sans pour autant créer de camps fixes. L'ennemi ne pouvait pas surprendre les maquisards, car les vues depuis les collines étaient étendures. Mais certains profitèrent de cet avantage, restant au même endroit pendant des mois et défiant leurs propres règles de mobilité. Certains ont avancé que la guérilla pratiquée par les maquisards créait une psychose de peur chez l'ennemi, donnant une impression de nombre et de force plus illusoire que réelle. A noter que l'efficacité des maquis de l'Ain se perfectionna encore un peu plus à l'école d'entraînement qui se créa à Gorge, au-dessus de Mont-Griffon, en juin 1940. En contrôlant les zones rurales, les maquisards, dans leur rôle de chassé, ont progressivement rendu le terrain de chasse imprévisible et dangereux, justement pour les chasseurs. Le but des maquisards était de déstabiliser l'autorité de Vichy et ils y parvint en devenant simultanément, au même titre que les autorités de Vichy, les chasseurs et les chassés. Lors de l'invasion de la Normandie par les alliés, les maquis et d'autres gros jouèrent un rôle dans le retardement de la mobilisation allemande. La résistance française, les FFI, firent en effet sauter des voies ferrées et attaquèrent à plusieurs reprises le matériel de l'armée allemande, ainsi que les trains de garnison en route vers la côte atlantique. Des messages codés transmis par la radio de la BBC alertèrent les maquisards de l'imminence du jour J. Des messages apparemment dénués de sens, tels que le corbeau chantera trois fois le matin, messages lus en continu sur les ondes britanniques. Face à l'avancée des troupes alliées, la résistance française se souleva massivement contre les forces d'occupation nazies et leurs garnisons. Par exemple, le groupe de 7000 maquisards de Nancy Wake, une Australienne parachutée de Londres, engagea une bataille rangée contre 22 000 Allemands le 20 juin 1944. A noter que certains groupes de maquisards ne faisaient pas de prisonniers, si bien que beaucoup de soldats allemands préféraient se rendre soldats alliés plutôt qu'aux maquisards. Cependant, il n'en va pas de même dans le maquis du Vercors, où les Allemands inquièdent la forte concentration d'hommes dans le Vercors, alors que se profilait la défaite du Troisième Reich, craignaient que ces résistants puissent, lors d'un débarquement allié en Provence, conduire des raids dans la vallée du Rhône pour gêner leur repli du sud de la France. Afin de lever ces menaces, après quelques attaques ciblées au nord du massif, à la mi-juin, l'état-major allemand prépara une offensive généralisée contre la zone libérée du Vercors, confiée au général Karl Pflaum et baptisée Bettina. Avec plus de 10 000 hommes, ce fut l'une des plus importantes opérations de la Wehrmacht contre un maquis en Europe. Les troupes allemandes quittèrent finalement le Vercors à la mi-août 1944, laissant le massif dans un état de désolation totale. Le bilan humain dans l'ensemble du Vercors était lourd. Plusieurs estimations ont été réalisées et le nombre de morts est généralement compris entre 500 et 800 environ, selon les fichiers, les dates, les périmètres géographiques et les conditions de décès de retenue. Les dégâts matériels étaient également considérables. A Vacieux, plus de 200 personnes perdirent la vie, dont 73 civils, et 97% des constructions furent détruites. Cependant, plus de 3 000 combattants survécurent et nombre d'entre eux reprirent la lutte. Bien que les maquisards aient utilisé toutes les armes qu'ils pouvaient se procurer, les groupes affiliés de la France libre dépendaient fortement des parachutages d'armes et d'explosifs effectués par le SOE britannique. Le SOE parachutait, en effet, des agents avec du matériel sans fil pour les communications radio et larguait de plus des conteneurs de munitions diverses, notamment des pistolets Sten, des détonateurs dits crayons, des explosifs en plastique, des pistolets Velrode, une arme d'assassinat spécialisée et silencieuse prisée par les agents secrets, ainsi qu'une variété d'armes légères telles que des pistolets, des fusils et des pistolets mitrailleurs. Les maquisards utilisaient également des armes allemandes capturées pendant l'occupation. Le fusil Mauser 98K et la mitraillette MP40 étaient très répandues. La milice française, bien équipée par l'État français, était aussi visée par les actions des maquisards, leurs armes étant également saisies par la résistance. Les maquis étaient des groupes clandestins qui ne portaient pas d'uniforme afin de se fondre dans la population. Cependant, avec le temps, beaucoup commençaient à porter le béret basque parce qu'il était suffisamment commun pour ne pas éveiller les soupçons, mais suffisamment distinctif pour se signaler entre eux. En ce qui concerne le talent organisationnel et les aspects plus techniques de la direction d'un groupe de résistance, les femmes étaient souvent plus impliquées dans le maquis que les hommes et dans les combattants de première ligne. Il était en effet très fréquent que des jeunes femmes instruites soient utilisées comme messagères d'un groupe du maquis à l'autre. Les jeunes femmes étaient choisies parce qu'elles étaient plus discrètes que les hommes et pouvaient souvent passer les postes de contrôle des Allemands sans être arrêtées ou interrogées. Les agents alliés travaillant avec le maquis décrivirent les femmes du maquis qui aidaient les combattants comme l'élément vital de la résistance, fournissant des informations, donnant des instructions et organisant la nourriture et leur habitaillement. Il faut aussi mentionner que d'innombrables combattants masculins de l'ombre vivent toute la guerre en couple et que leur résistance serait impossible et invivable sans la présence de leurs compagnes à leur côté. On peut ainsi citer Bertie Albrecht et Henri Frénet, Raymond et Lucie Aubrac, Gilbert et Pierre Brossolette, Paulette et Maurice Griguel-Valrimont, Hélène et Philippe Vianney, Marie-Hélène et Pierre Le Faucheux, Cléta et Daniel Maillard, le couple Roltangui, etc. Ces hommes et femmes formant des couples indissociables. A signaler que de nombreuses personnes prétendirent faire partie du maquis et ce afin d'éviter d'être étiquetées comme des collaborateurs des nazis. Ces opérations menées par le maquis étaient souvent inefficaces et visaient à attirer l'attention et non à détruire des cibles militaires clés. Les services de renseignements alliés reçurent en ce sens des rapports selon lesquels et maquisards utilisaient des explosifs sur des cibles qui n'en avaient pas besoin et ce, dans l'unique but de faire entendre leurs actions. L'absence de centralisation poussa en effet très souvent les groupes à prendre des mesures pour attirer l'attention afin d'enrôler davantage de membres se joignant à eux, mais également de recevoir plus de fournitures de la part des alliés dans le cadre de l'effort de guerre. Certaines actions entreprises par ces groupes, divisées, n'étaient pas toujours favorables à l'effort de guerre dans son ensemble. Les punitions sévères infligées aux prisonniers allemands et aux collaborateurs français suscitèrent également la controverse. Dans un cas rapporté par un agent américain de l'OSS intégré au maquis, un groupe de combattants captura trois Français accusés de collaborer avec les Allemands et de leur donner des informations sur l'emplacement du maquis. L'agent décrivit alors la punition infligée à l'un des hommes en disant « Ils l'ont attaché en public avant de le battre et de le fusiller ». On rapporte également que des unités françaises du maquis exécutèrent nombre des prisonniers allemands et ce, sans jugement. Si le bonheur de la victoire lors de la libération de Paris le 25 août 1944 est légitime, force est de constater que ceux qui applaudirent et crièrent leur joie au passage du général Leclerc ne furent pas tous des résistants, encore moins des résistants de la première heure. Beaucoup d'entre eux furent tout simplement attentistes durant les années noires. Et pour cause, jusqu'en juillet 1944, les résistants représentèrent une minorité de la population française. Le film documentaire de Marcel Hoppoul, « Le chagrin et la pitié », réalisé en 1969, se chargera de le rappeler, même si ce dernier sera censuré par l'ORTF, n'étant diffusé en France qu'en 1971 et ce, afin de ne pas mettre à mal l'idéalisation d'une France résistante. En effet, le pouvoir de l'époque préfère mettre à l'honneur les grands noms de la résistance, surtout si ces derniers sont gaullistes. Parmi eux, citons Jean Moulin qui occupe une place de choix. Sa panthéonisation, le 19 décembre 1964, demeurent un événement national avec un discours d'André Malraux, alors ministre de la Culture du général de Gaulle, qui est resté dans toutes les mémoires. L'appareil d'État, comme les partis politiques, popularisèrent donc cette vision par de multiples vecteurs. Les commémérations célébraient l'unité nationale, comme le 11 novembre 1945, où une cérémonie au Mont Valérien rendit hommage à 15 dépouilles symbolisant les théâtres d'opération où les Français avaient combattu, et les films honoraires les héros. La bataille du rail fêta la résistance cheminote, se gardant d'évoquer les convois de déportés qui avaient roulé vers Auschwitz. La résistance accéda donc à un statut mythique parce qu'elle était considérée non comme un commencement, mais comme une origine, celle d'une France nouvelle. Elle suscitait un récit légendaire qui, oubliant la défaite, Vichy et la collaboration suggéraient que le pays avait, dès 1940, poursuivi le combat. Mais la disparition générale de Gaulle, comme l'effritement du PCF, favorisèrent un processus de démystification. Ainsi, à partir des années 70, films, témoignages et ouvrages historiques démolirent la légende d'un peuple tout anti-résistant, pointant au contraire la popularité dont Pétain avait bénéficié. De même, la résistance perdit de son aura. Des hommes qui avaient conservé le silence, Henri Freinet ou Claude Bourdet du mouvement combat, rappelèrent dans les années 70 les différents qui les avaient opposés à de Gaulle. Des communistes comme Chartillon, par exemple, évoquant la ligne sinueuse suivie par le parti entre 1939 et 1941. Également, l'ancien secrétaire de Moulins, Daniel Cordier, exhumat le passé maréchaliste de Freinet tout en détaillant les conflits qui, au sein de la France libre, avaient dressé Moulins contre Brossolette. Des héros consacrés à l'image justement de Jean Moulins subirent à leur tour le feu de la critique, étant même accusés par le journaliste Thierry Volton d'avoir été un agent soviétique. Enfin, les révélations apportées par Pierre Péan sur la jeunesse française de François Mitterrand en 1994, comme les insinuations lancées contre le couple Aubrac en 1997, obscurcirent un peu plus le débat. Certes, la Résistance conserve encore de nos jours et à juste titre une part de son aura. Mais l'instrumentalisation politique de la Résistance entre 1945 et 1970 a desservi sa cause. En creusant un fossé entre le mythe et la réalité, les politiques ont au final exposé l'armée des ombres au risque de la révision. Ce qui fait qu'au final, les Français semblent de nos jours bien plus enclin à s'identifier aux victimes de la guerre qu'allouer les héros d'hier, ce qui confère à la Shoah par exemple une place centrale dans les mémoires que la Résistance occupait dans le passé. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur HeroDoc, la chaîne Histoire, ou bien tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada